Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui ? Moi ça va, je suis contente de vous retrouver. J'ai fait quelques emplettes pendant les soldes sur Shein. J'en ai profité pour faire un gros package et prendre plein de petits trucs qui me faisaient envie depuis longtemps, des access et tout, parce qu'en général, voilà, les access, je les mets dans ma wishlist, mais c'est pas le truc que j'achète en priorité, vous voyez, il y a toujours des trucs qui me plaisent plus. Donc voilà, les access, ils passent toujours à l'attrape. Donc là, je me suis rattrapée, je me suis pris un beau petit lot d'accessoires qui me plaisaient et j'ai pris également quelques fringues qui étaient bien bien soldées, que je trouvais juste trop beaux, j'ai pris des petits basiques. Enfin bref, vous allez voir, il y aura un petit peu de tout. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec le try-on. On a ce petit top-là que j'ai trouvé vachement mignon. En fait, c'est juste un petit top court en résigue et il est vachement, vachement court. Vous voyez, il arrive juste en dessous de la poitrine et la mannequin, elle portait ça avec une petite brassière comme ça en dessous et je trouvais ça vachement mignon. Pourquoi pas aussi au-dessus d'un body ou d'un top bandeau ou d'un débardeur. Ça peut être vachement sympa, ça ajoute un petit style un peu rock'n'roll et j'aime bien. Donc voilà, il ne coûtait vraiment pas cher. Je me suis dit, je ne vais pas me priver. On verra bien si je le mets ou si je ne le mets pas. Mais je pense que je le mettrai parce que ça fait un style que j'aime beaucoup. C'est vachement sympa. Alors ensuite, on a ce jean-là. C'est un gros, gros coup de cœur. Je le trouve vraiment très, très joli. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des petites déchirures comme ça. Mais cette fois-ci, c'est vraiment situé sur le haut du jean. Ce n'est pas au niveau des genoux. Je ne sais pas vous, mais moi, les trous au niveau des genoux, ça m'énerve en fait. Je trouve ça super beau. J'adore le style. Mais à portée, je trouve que c'est galère. Avec, je ne peux pas m'accroupir tout de suite. Ça élargit les trous. Je ne suis pas à l'aise. Du coup, j'aime bien quand il y a des petites éraflures comme ça, mais plus sur le haut du jean. On les retrouve également à l'arrière. Et alors vraiment, je trouve qu'il fait vraiment une super forme. Il gagne bien mes petits poignets d'amour. Du coup, ils sont beaucoup moins invisibles. Je trouve qu'il fait de belles fesses. Et au niveau longueur, il est juste parfait. Seul petit hic, c'est que je trouve qu'au niveau du coloris du jean, on n'est pas du tout sur le même coloris que ce qui était montré à l'écran. C'est un jean vraiment plutôt clair, alors qu'on était sur un jean plutôt brut. En général, sur Shein, les coloris ne sont jamais vraiment respectés. J'ai toujours des surprises. Parfois, je craque vraiment sur un jean à cause de son coloris parce que je trouve que sur les photos, le délavage est vraiment sympa et tout. Et à l'arrivée, souvent, je ne les reconnais pas. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce jean parce que le coloris est complètement différent. Donc voilà, sinon, je l'adore. Il est vraiment super confortable et j'aime beaucoup sa forme. Un jean un peu droit comme ça, je n'en avais pas et c'est vachement sympa. Vraiment très très joli. Ce petit body-là, les filles, c'est vraiment une affaire parce qu'il coûte trois fois rien. Et regardez-moi ça comme il est joli. Il est trop trop beau. J'adore déjà les motifs et les coloris. Vous voyez, c'est des petites fleurs et on a des petites fleurs jaunes, mauves, bleues. Je trouve que c'est vraiment les coloris de ce printemps. On voit énormément de mauves, de bleus et il est trop trop beau. Regardez la forme du décolleté. En plus, ça met vachement en valeur. J'ai une petite poitrine et pourtant, j'ai l'impression que là, je suis bien fournie. Donc je suis juste trop contente. Il est super confortable. Et alors la matière, c'est vraiment là où j'ai été le plus étonnée parce que la matière, elle est juste top. Il y a le soleil qui va, qui vient. Ce n'est pas évident pour régler les éclairages. La matière, elle est juste top. C'est une matière qui est hyper stretch et vraiment super douce. Je pense que c'est une sorte de coton. Enfin bref, celui-là, je vous le recommande vachement. Il est très très mignon. Avec un jean, ça fait super joli et il vaut le coup. Vraiment, il vaut le coup. Je me suis pris un petit t-shirt comme ça avec une abeille parce que je me suis commandé un pantalon que je n'ai pas encore reçu et que je vous montrerai dans un prochain haul. J'ai commandé un pantalon jaune assez ample et cherché un t-shirt blanc avec un petit rappel de jaune à l'intérieur. Et j'ai craqué sur celui-ci parce que vous avez une petite abeille et dessus c'est écrit Let it be. Voilà, en anglais, abeille c'est be. Et j'ai trouvé le jeu de mots très très sympa. Et en plus, j'adore les Beatles. Donc voilà, ça me rappelait aussi les Beatles. Mais je dois dire que je suis assez déçue parce que c'est une taille S et il est quand même vachement ample. Moi, j'espérais plus un petit t-shirt tout simple. Pas trop près du corps mais pas non plus trop trop loose. Et là, il est vraiment hyper hyper loose pour un S. Si jamais vous voulez quelque chose d'un peu moins oversize, il est super long en plus, vous voyez. Si jamais vous voulez quelque chose d'un peu moins oversize, je vous conseille de prendre une taille en dessous parce que là, vous voyez, c'est très ample. On dirait limite un t-shirt de make en fait. Et pareil, les manches sont hyper longues. Donc voilà, la forme, je suis pas très fan d'autant plus qu'il est vachement transparent. Donc un petit peu déçue mais bon, pour le prix que j'ai payé, c'est pas bien grave. Et je le mettrai quand même puisque c'est vraiment le genre de truc que je voulais pour aller avec le pantalon que j'ai commandé. Donc voilà, c'est pas un t-shirt d'une extrême qualité mais ça ira. Alors ensuite, j'ai craqué pour ce top-là. Il est vraiment super joli. C'est une matière qui fait un peu lin en fait. Donc c'est une matière vraiment très très agréable et il est vraiment vraiment super beau. Ça faisait super longtemps qu'il était dans ma wishlist celui-là parce qu'il fait pas partie de la nouvelle collection. Il était déjà sorti l'année dernière. Et je sais pas, j'avais un peu peur qu'il soit un peu de mauvaise qualité et qu'il soit pas aussi près du corps que sur le mannequin, vous voyez. Et en fait, il est juste parfait. Il fait une super jolie poitrine. Bon, par contre, il faut mettre un soutif adapté parce que là, le mien, il est un peu grand. Faudrait que j'en trouve un moins large. Mais en tout cas, il est super joli. Les manches ici, on peut les mettre en mode off-shoulder. Donc voilà, on peut le porter de plein de façons différentes. Et il est super beau. On a une petite fermeture éclair ici sur le côté. Et ouais, il est top. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. On a une espèce de torsade comme ça ici au niveau de la poitrine. Il est très joli et il existe également en rouge et en blanc. Alors, ce top-là, c'est un vrai bonheur. J'adore les manches comme ça, super amples, avec la petite dentelle qui retombe. Il est juste trop trop beau. Par contre, la matière, elle est pas top. C'est vraiment quelque chose d'assez synthétique. Mais je me sens vraiment bien dedans et je le trouve trop joli. Donc je suis trop trop contente. Celui-là, c'est pareil. Vraiment, il est là depuis les tout débuts de Shein. À l'époque, c'était encore Sheinside. Et je l'ai dans ma wish depuis des années. Et là, en fait, je me suis décidée à le prendre parce que j'ai vu qu'il n'y en avait plus beaucoup. Et je me suis dit, si je ne le prends pas maintenant, ça tombe. Je ne l'aurai jamais parce qu'il n'y en aura peut-être plus. Donc je l'ai pris et je ne le reverrai vraiment pas parce qu'il est vraiment super mignon. Ensuite, on a cette petite robe en jean qui est juste trop trop belle. Alors peut-être que certaines d'entre vous l'auront remarqué. Mais ça, c'était un modèle qui était vendu chez Zara l'année dernière. Et j'avais complètement flashé sur cette robe. Et là, sur Shein, elle était vraiment bien soldée. Donc du coup, je me suis dit que j'allais la prendre. Et elle est vraiment super jolie. Elle est de bonne qualité. Par contre, j'ai eu une drôle de petite expérience avec cette robe. Parce qu'en fait, elle est arrivée avec la fermeture éclair complètement cassée. C'est-à-dire que le butoir là, ici en bas, était cassé. Et la fermeture ouverte vraiment en deux. Enfin, il n'y a plus rien qui tenait. Alors du coup, tout de suite, j'ai contacté le service client. Ils n'ont pas voulu reprendre la robe parce que c'était une fin de série. Et que, bah voilà, c'était une liquidation. Mais par contre, ils m'ont proposé de me rembourser la moitié sur mon porte-monnaie Shein. Alors je leur ai dit, bah non, il n'y a pas de raison. Je vous envoyais des vêtements qui sont défectueux. Moi, j'ai payé la robe en entier. Il n'y a pas de raison que vous ne remboursiez que la moitié. Vous êtes responsable si la rachandise est défectueuse. Et franchement, ils n'ont pas cherché midi à 14h. J'étais vraiment agréablement surprise. Et ils m'ont remboursé la totalité de la robe. Donc voilà. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai essayé de la rafistoler. J'ai démonté complètement la fermeture éclair. J'ai fait un point de couture en bas pour remplacer le butoir qui était complètement cassé. Et je ne pouvais rien y faire. Et ensuite, j'ai remonté la fermeture éclair. Et ça tient. Donc voilà, ça fonctionne. Après, je ne sais pas si ça va fonctionner longtemps. Parce que je ne suis pas couturière et je ne suis pas une experte en couture. Mais ça me permet quand même de pouvoir mettre ma robe. Donc je suis assez contente. J'ai complètement flashé sur cette robe. Elle est trop trop belle. Et vraiment, elle est d'une qualité ouf. Parce que pour le prix, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est une robe en velours bleu marine avec plein de petits pois dorés. C'est des espèces de paillettes en fait qui sont compactes mais qui ne s'en vont pas. Ça ne perd pas ses paillettes du tout. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Après, à voir au lavage si ça va tenir. Mais elle est juste sublime. On a deux énormes épaulettes ici. Mais des épaulettes qui sont vraiment bien faites et bien rigides. Vraiment comme des épaulettes de boutique de qualité quoi. Donc vraiment, je suis agréablement surprise par cette robe. Elle est juste magnifique. On a une fermeture éclair invisible à l'arrière. Au niveau de la longueur, on est bien. Elle est courte mais elle n'est pas trop courte. Donc c'est juste parfait. Et ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir la porter et en robe et en top avec un haut de bas par exemple. Je pense que je vais pouvoir remonter la robe assez facilement. Et pouvoir la porter aussi comme un top. Elle est trop belle. Je suis vraiment trop trop contente. Bon, il y avait beaucoup trop de soleil. Du coup, j'ai fermé mes rideaux et j'ai mis mes éclairages artificiels. Je pense que vous aurez une meilleure qualité de vidéo parce que c'était vraiment trop lumineux. Alors j'ai pris ce petit t-shirt manche longue qui est juste vraiment top. En plus, il y a un emplacement pour mettre le pouce. Ce qui fait que du coup, les manches sont bien tendues. Ça ne fait pas des petits plis un peu partout et ça, j'adore. Par contre, le col, j'aime un peu moins parce qu'il n'est pas rigide. Et du coup, vous voyez, ça rebique un peu. Ça ne tient pas droit et ça fait moins joli que sur le mannequin. Mais il est vraiment très très bien. La matière, elle est top et il ne coûtait tellement tellement pas cher. Et je ne sais pas si vous le verrez bien, mais c'est un jaune un peu moutarde en fait. Et je l'ai pris pour aller avec cette petite jupe qui ne vient pas de chez Shein du tout. Mais que j'ai depuis déjà au moins deux ans dans ma garde-robe. Et que je n'ai jamais mise tout simplement parce qu'elle est verte avec un liseré jaune moutarde comme ça. Exactement le même jaune que ce top-là. Et je ne trouvais rien pour mettre avec en fait. Donc voilà, je cherchais absolument un petit top comme ça couleur moutarde pour pouvoir mettre avec cette jupe que j'aime beaucoup. Qui fait très rétro je trouve avec ses deux petites poches. Elle est très très mignonne. Donc voilà, maintenant du coup je suis contente. Je vais pouvoir faire mon outfit. Et j'en profite pour vous montrer quelques accessoires que j'ai pris également sur Shein. Dont ce sautoir qui coûtait je crois 1,50€. Enfin vraiment une misère. Les bijoux sur Shein sont vraiment vraiment pas chers. Et super jolis, super tendance. Donc voilà, je le trouvais très très joli. Il existe également avec des pompons de plusieurs couleurs. J'ai pris également des petites boucles d'oreilles. Enfin me dites, des grosses boucles d'oreilles comme ça en forme de feuilles. Je les ai trouvées canons. Quand je les ai reçues, j'ai eu un petit peu peur qu'elles soient hyper lourdes sur les oreilles. Mais pas du tout. Franchement, je les sens pas. Donc je suis très très contente. Parce que ça pour l'été ça va être très très mignon. Elles sont vraiment très jolies. Je vais vous en montrer une autre paire tout de suite. Mais avant je vais vous montrer les bracelets. Parce que je me suis pris un petit set de bracelets également pour l'été. Un petit set de bracelets très simples. Vous voyez des espèces de chaînes toutes différentes. Ça fait un set de bracelets très très joli. Donc voilà, je vous mettrai la photo du mannequin. Vous verrez mieux parce que c'est pas évident de vous montrer comme ça sans que ça fasse un paquet de chaînes qui se superposent les unes aux autres. Et on voit rien du tout. Enfin bref, c'est très mignon. Ça coûte que dalle. Ça durera le temps que ça durera mais c'est mignon. Voilà, j'ai pris également celle-ci. Celle-ci je les adore. J'aime trop le design comme ça un peu carré. Et vous voyez, vous avez une partie qui est sur le devant de l'oreille et l'autre qui vient se mettre derrière. Donc voilà, celle-ci ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais craqué dessus. Et là je lui ai dit, allez, je les prends parce que je les aime trop. A chaque fois je les vois dans ma wishy. Je suis dit, ah oui celle-ci il faut que je les prenne. Et puis je mets d'autres choses dans mon panier et puis j'oublie. Donc voilà, petite boucle d'oreille bien sympa qui coûtait un euro et quelques je pense. Donc voilà, très stylée. Elles sont mignonnes. Pendant que j'y suis, je continue dans les accessoires. J'ai pris également une petite chaîne comme ça. Enfin, une petite ceinture chaîne avec trois rangs. Je la trouvais vachement jolie. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas besoin forcément de mettre une ceinture très voyante. Juste une petite chaîne comme ça par-dessus une robe noire toute simple. Ça peut vraiment faire toute la tenue. Et du coup voilà, je m'en suis pris une. Elle est très basique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf ici, vous voyez, on a une espèce de breloque au bout de la ceinture. Et ça, même au-dessus d'un maillot de bain, vous voyez, sur la peau nue, ça peut être très sympa aussi. Je me suis également pris quelques serre-têtes. Alors j'ai trouvé que celui-ci était très sympa en paille comme ça. C'est vrai que ça fait une couleur neutre qui va avec tout. Et ça pour l'été, avec une jolie petite robe blanche en broderie anglaise par exemple, je trouve que ça pourrait être vachement joli. Donc voilà, ça c'est une petite serre-tête très basique qui est très mignon. Et du coup, je m'en suis pris un également en broderie anglaise avec un petit nœud cette fois-ci pour plus de fantaisie. J'adore m'habiller en blanc l'été. Je trouve que c'est vraiment joli. Et parfois, vous voyez juste un petit accessoire comme ça dans les cheveux. Et ça fait super mignon tout de suite. Il est vraiment très très joli. Il est vraiment de bonne facture. Ici, on a un espèce de fil de fer à l'intérieur. Ce qui fait que vous pouvez mettre les nœuds un peu comme vous en avez envie. Si vous avez envie de les mettre plus ou moins voyant. Et il est en broderie anglaise. J'espère que vous le verrez, vous voyez. Enfin bref, je pense que vous me croyez sur parole si je vous dis que c'est de la broderie anglaise. Je me suis également pris un petit bob. Alors si vous avez suivi mes péripéties, vous saurez que j'ai une toute petite tête. Et que pour trouver un chapeau à ma taille, c'est mission impossible quasiment. Et j'ai acheté trois fois un bob sur Shein. D'abord chez la femme, donc en taille unique, mais qui faisait à peu près 57-58 cm. Je nageais dedans, on pouvait mettre deux têtes comme la mienne dedans. Donc c'était juste pas possible. Je l'ai donné à mon mari parce que lui, ça lui va nickel. Ensuite, j'en ai acheté un dans l'enfant qui faisait 54 cm et qui était encore une fois beaucoup trop grand pour moi. Et cette fois-ci, je suis allée chez les nouveaux-nés les gars. 52 cm. Enfin, 2-3 ans vous voyez pour les gamins de 2-3 ans. Et ça y est, j'ai enfin un bob à ma taille. Yes ! Je suis trop contente. En plus, il est de bien meilleure qualité que les deux premiers que j'avais pris. Le simili-cuir est beaucoup moins luisant et il est de beaucoup plus belle qualité. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai enfin mon bob. Alors, je reviens avec ce top-là pour lequel j'ai complètement craqué. Vous savez, je suis dingue des marinières. Et forcément, quand j'ai vu celui-là avec un col bardo, sachant que c'est le genre de col que je préfère, bah forcément, j'ai craqué. Alors par contre, il faut absolument que je vous prévienne sur un truc. C'est que sur le mannequin, on dirait qu'il est noir. Et dans la légende, si vous regardez, parmi les caractéristiques, il est marqué qu'il est noir. Mais il est bleu marine, les filles ! Je vous assure, vous le verrez peut-être pas à la caméra comme ça parce que, bah voilà, les éclairages artificiels, tout ça. J'en ai l'impression, là, moi, dans le retour écran, je le vois noir. Mais je peux vous assurer qu'il est bleu marine. Donc faites attention parce que si vraiment c'est un top noir comme ça rayé que vous recherchez, vous risquez d'être déçus quand vous allez le recevoir parce qu'il est bien, bien bleu marine, quoi. On peut pas se tromper, on peut pas confondre. Donc voilà, il est très joli, il est bien stretch. Par contre, quand il est arrivé, il y avait des fils qui dépassaient de partout. Donc je les ai tous coupés un à un. À l'arrière, il est complètement identique. Voilà, il est croisé à l'arrière et à l'avant. Donc moi, personnellement, ça me dérange pas qu'il soit bleu marine. Ça change pas grand-chose pour moi. Surtout qu'en plus, c'est une couleur que j'ai pas beaucoup dans ma garde-robe. Donc je suis assez contente. Mais voilà, je préférais quand même vous le dire au cas où. Parce qu'il faut pas que vous soyez déçus si vous vous espérez un top noir. Par contre, c'est dommage parce qu'ici, vous voyez, ils ont cousu un truc là. Ce qui fait que la bande d'en dessous, elle se froisse un petit peu. Et du coup, vous voyez, ça s'affaisse un peu. Ça fait un peu moins joli. Bon, c'est du chipotage, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, je suis très contente. Il est vraiment mignon. Je voulais aussi vous montrer cette ceinture. Alors, ça faisait hyper longtemps que je voulais une ceinture de couleur marron foncé comme ça. Elle a un aspect un peu croco. Elle est super jolie. Mais alors, par contre, ça, c'était pas précisé qu'est-ce qu'elle est longue. Elle fait 10 km, la ceinture. Et encore, j'ai dû rajouter plein plein de trous. Parce qu'au départ, il y avait peut-être que ça de trou, en fait, de fait. Et j'ai dû en refaire tout là pour pouvoir la mettre à la taille. Et en plus, ce truc qui est chiant aussi, c'est qu'ils ont pas mis d'espèce de lanière, vous voyez, pour qu'on puisse rentrer la ceinture, la faire tenir comme ça. Du coup, comme elle est super longue, vous voyez, ça le fait pas, quoi. Donc voilà, je pense que c'est une ceinture qui irait vraiment bien pour les grandes tailles. Parce que du fait qu'elle est très longue comme ça, ça pourrait aller vraiment à tout type de morphologie. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que souvent, c'est taille unique. Et c'est vrai que les ceintures sur Chine sont pas très très longues. Mais bon, du coup, le fait qu'elle est très longue, j'ai dû rajouter un élastique comme ça. Mais bon, ça va pas non plus trop parce qu'il est trop grand. Et si je fais un double tour, ça compresse la ceinture. Bon voilà, va falloir que je trouve un subterfuge. Je n'hésitais pas à me dire si jamais vous avez des idées pour faire tenir ma ceinture comme ça. Parce qu'elle est vraiment trop trop longue. Bref, je vous montre également le bas. C'est une petite jupe qui est juste trop belle. Celle-ci, j'ai hésité longtemps à la prendre. Parce que j'avais peur qu'elle soit trop courte. Et j'avais peur aussi qu'elle soit transparente. Et pas du tout. C'est vraiment une petite jupe volonté avec plusieurs couches. Bon, au niveau de la longueur, c'est court. On va pas se mentir. Mais pour l'été, voilà, pour rester chez moi ou pour aller à la plage, je me sentirais bien à l'aise avec un petit short en dessous pour éviter les coups de vent. Mais elle est vraiment trop trop belle. Et elle est pas du tout du tout transparente. J'ai une culotte noire en dessous. Je pense pas que vous allez la voir. Vous me direz en commentaire si jamais vous l'apercevez. Mais moi, en tout cas, dans le retour écran et quand je regarde dans mon miroir, je ne la vois pas. Donc voilà, elle est très très jolie. Celle-ci, je vous la recommande. Elle est... C'est une taille élastique. Et vous avez des petites fronces ici au niveau de la taille. D'ailleurs, je vais enlever la ceinture. Comme ça, vous pourrez mieux voir. Hop ! Voilà, elle est très très jolie. J'adore. Alors ensuite, il y a ce top. Ce top que mon mari adore. Tout simplement parce qu'habillé comme ça, j'ai l'air d'une soubrette. La dernière fois que je lui ai montré, il m'a dit Ah ! C'est trop bien ! Ça, surtout, tu le gardes. Il m'a dit. Il a adoré. Et ben bref, bien sûr, je ne le mettrais pas avec cette petite jupe-là parce que ça fait un peu too much. Ça fait un déguisement. Mais bon, là pour la vidéo, pour faire la blague, j'ai trouvé que c'était marrant. Donc j'ai laissé avec cette jupe-là. Puis aussi, il faut vous dire que ça m'arrangeait. C'était plus pratique. Mais bien évidemment, je ne mettrais pas ce top avec ça. Bon, c'est un peu chiant parce que mon trépied est cassé. Et du coup, je ne peux pas le monter et le descendre comme j'en ai envie pour bien cadrer. Je suis désolée, je vais en racheter un dans pas longtemps. Bref, ce top, il est canon. Il est trop, trop canon. Alors au niveau de la matière, c'est de la crêpe. Ce n'est clairement pas la meilleure matière au monde. Mais c'est agréable à porter. Il n'y a rien de gênant. On a un joli petit col comme ça. Je ne sais plus, on dirait un col tablier. Ma mère, elle va le voir, elle va le dire tout de suite. Et j'adore ces petites manches comme ça là. Les petites manches volantées au bout. Ça, c'est trop, trop joli. J'adore. Enfin bref, il est vraiment magnifique ce top-là. Il fait très chic, je trouve. Je suis complètement fan. Et mon mari aussi, il adore. Je suis contente parce que c'est vraiment très rare qu'il y ait des pièces qui lui plaisent dans mes hauls. Là, ce top, il a mis tout le monde d'accord. Donc c'est cool. Alors gros, gros coup de cœur pour ce body qui est juste trop, trop beau. Tant au niveau de la forme que la matière. C'est assez similaire avec ce que je vous ai montré juste avant, c'est sûr. Mais je n'ai pas pu me décider entre les deux. J'ai trouvé trop beau tous les deux. Et du coup, je me suis dit, bon bah, prends les deux. Comme ça, pas de choix à faire. C'est plus pratique. Là, ici, on a des manches. Au niveau de la matière, ça fait de la chemise, mais de la chemise vraiment épaisse qui s'est fendue à ce niveau-là. On peut les retrousser comme on veut. On a le petit col Claudine avec la même matière. Et ici, c'est une matière jersey très stretch qui est super agréable. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais là, c'est un body. Il y a des pressions à l'entrejambe. Et j'adore ! Il est trop, trop agréable à porter, celui-là. Et je ne sais pas, je trouve qu'il est trop stylé. J'aime beaucoup. J'en profite pour vous montrer une petite ceinture que j'ai prise sur Shein. Ceinture de taille comme ça, avec une espèce de grosse boucle au niveau de l'avant. C'est élastique, donc du coup, on se sent bien dedans et ça s'accroche avec un crochet là, comme ça, par devant. Donc voilà, très jolie. J'aime beaucoup. J'ai également pris celle-ci avec des chaînes qui est vraiment, vraiment très jolie, celle-là. Elle existe dans plein de coloris. Je l'ai prise en marron également. Je vous la montrerai tout à l'heure avec une autre tenue. Et elles sont vraiment très pratiques parce que non seulement déjà le simili-cuir, il est de bonne qualité, mais vous avez plein, plein de pression. Ce qui fait que vous pouvez vraiment l'adapter très facilement. Et là, ils ont pensé à mettre un truc comme ça à la ceinture. Je ne sais pas si vous allez le voir. Un truc comme ça pour faire passer l'excédent de ceinture et que ça ne baille pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool à repenser à ça. Ce serait vraiment chouette s'ils pouvaient faire ça à toutes les ceintures parce que sinon, c'est un peu galère. C'est chiant. Enfin bref, franchement, cette ceinture-là, ça vaut le coup parce qu'en plus, ce n'est pas du plastoc. C'est vraiment de la chaîne. Donc vraiment, elle est très quali. J'ai pris une petite robe comme ça pour le printemps-été qui est vraiment très, très mignonne. Elle était en déstockage, donc je ne sais pas si vous pourrez encore la retrouver. Mais c'est le genre de robe qui est hyper agréable, fluide et tout, avec son col bardo comme ça. Ça fait hyper féminin. J'adore. Alors par contre, c'est une matière qui se froisse, mais énormément. Je l'ai repassée avant de vous faire la vidéo. Et même repassée, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle s'est refroissée entre temps, quoi. Donc juste le fait de la poser quelque part et de mettre des trucs par-dessus, bah voilà, ça l'a refroissée. Donc tissu qui se froisse très facilement, ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, voilà, ça va vraiment être le genre de robe qui va être très agréable à porter. Puis le bleu comme ça, le bleu bébé, je trouve ça tellement mignon. On a plein de petits froufrous. On a des espèces de petits points comme ça en relief dans la matière. Sinon, elle est doublée. Donc voilà, petite robe très, très mignonne dans laquelle je me sens super à l'aise. Alors ensuite, j'ai pris un petit chemisier comme ça à jabot. Je le trouvais vraiment très, très classe. Par contre, la matière, elle est vraiment mal choisie. C'est hyper synthétique. Et ça se froisse hyper facilement. Ça ressemble vraiment à un chiffon en deux temps trois mouvements. Mais bon, sinon, voilà, une fois bien repassée, il est vraiment très joli. Je trouve que ça fait très chic et j'aime beaucoup ce bleu pastel comme ça. J'ai pris également la petite ceinture que je vous montre en marron. La même que tout à l'heure avec les chaînes, mais cette fois-ci en couleur marron. Toujours avec le même système de fermeture, des pressions. Et puis, il y a une petite encoche ici pour rentrer l'excédent de ceinture. Donc ça, c'est cool. Et elle existait en plein de couleurs. Vous l'avez en rouge, en blanc, plein de couleurs. Donc ça, c'est cool. Et je trouvais que, voilà, avec un pantalon beige un peu classe comme ça, ça pouvait faire une tenue assez chic qui est simple mais élégante. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit chemisier. Je suis très contente. Alors ensuite, j'ai pris ce top-là que je trouvais vachement original avec toutes ces surpiqures blanches comme ça et la coupe aussi. Je le trouvais vraiment vachement sympa. Alors par contre, je trouve qu'il taille grand. Ici, vous voyez, j'ai pris la plus petite taille et pourtant, bon, en même temps, j'ai pas beaucoup de poitrine. Mais il est fort lâche. C'est une matière qui est trop pélastane en fait pour que ce soit bien ajusté comme sur le mannequin. À moins vraiment, je pense, d'avoir une bonne bonne poitrine pour que ça tende un peu le tissu, vous voyez. Mais là, sur moi, ça fait pas ce que j'espérais en fait. C'est pas très grave, il est joli quand même. Puis moi, j'ai pris ça pour faire du sport à la maison, je fais du vélo d'appartement. Donc voilà. Et j'ai trouvé un legging dans la section sport avec le même genre de surpiqure. Donc je me suis dit que ça pourrait me faire un petit ensemble de sport vachement sympa. Et il est bien, bien que la matière tissu du legging en lui-même soit très synthétique. Ça fait pas le tissu galbant, vous voyez, des leggings de sport. Mais ça fait un ensemble assez chouette, je trouve, et original. Donc voilà, je suis plutôt contente. Et puis ouais, pour faire mon sport à la maison, ce sera largement suffisant. Par contre, ce que j'aime bien, ce que j'adore, c'est qu'on a une large bande d'élastique à la taille. Et du coup, je me sens vraiment bien maintenue en fait. C'est pas le genre de legging qui finit par s'abaisser. Vous voyez au fur et à mesure de la journée qu'on va tout le temps remonter. C'est agaçant. Non, là, celui-là, il tient vraiment bien en place. Donc c'est cool. Et à l'arrière, il y a une ligne de surpiqure entre les fesses. Donc si vous avez des fesses bien bombées, ça va faire ressortir. Ça doit faire plutôt joli. Voilà, ça fait un ensemble assez sympa. Alors, je commence par le haut. On a ce body qui est juste trop canon. Franchement, je l'adore. Ici, on a des bretelles avec un espèce d'élastique rond comme ça, qui est pas réglable par contre. Mais j'aime bien ce genre de bretelles-là parce que c'est fin et je trouve que tout de suite, ça met plus en valeur qu'une bretelle large. Enfin bref. On a un petit peu de dentelles comme ça sur le bord. Et ensuite, vous voyez, c'est tout en transparence avec une espèce de dentelles comme ça, un peu velours ici. Et je le trouve vraiment trop trop beau. Je trouve qu'il met vraiment en valeur. Et ça, c'est le genre de petit top avec un pantalon en été. Ça, c'est le genre de top qui peut aller avec tout. Avec un short, avec une jupe. Vraiment trop trop joli. Là, j'ai remis la petite ceinture et je voulais aussi vous montrer le short. Le short, j'ai trop craqué dessus dès que je l'ai vu. J'ai fait waouh ! J'adore. J'adore les shorts amples comme ça, où on dirait presque des jupes, vous voyez. Et là, il a un plissage en plus qui est trop trop beau. Je vais enlever la ceinture pour vous montrer. Parce que vous voyez, il est tout plissé ici, tout froncé au niveau de la taille. Et il épouse vraiment bien la taille en plus. Donc ça, c'est cool. Et le tissu, ça fait vraiment un tissu de costume en fait. Vous voyez, un tissu de tailleur. Donc c'est vraiment un short de très très belle qualité. On a une fermeture éclair sur le côté qui est invisible. Et à l'arrière, voilà. Ça fait presque comme une jupe en fait. J'adore, 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 j'adore. Je me sens trop trop à l'aise là-dedans. Et c'est vraiment le genre de truc dans lequel je me sens bien l'été. Comme ça, j'ai pas les jambes comprimées. Je me sens bien à l'aise. Voilà, ce short vraiment, il est trop trop beau. En plus, il est pas trop court. Donc ouais, il est super bien. Bon, c'est plus joli avec une ceinture quand même. Ensuite, je me suis pris un petit t-shirt comme ça, tout simple, avec une grosse bouche en léopard. J'avais envie d'un t-shirt avec un motif léopard. Et voilà, j'en ai trouvé plein sur Shein. Je savais pas trop lequel prendre. Et finalement, je me suis décidée sur celui-ci. Alors là, vous voyez, par rapport au t-shirt B que je vous ai montré tout à l'heure, il est beaucoup mieux. C'est un S et là, il est vraiment comme je l'espérais, assez près du corps, mais pas trop. Par contre, le flocage, c'est pas terrible. Ça va vraiment le laver sur l'envers parce que ça va pas durer longtemps. Sinon, à mon avis, vous voyez, c'est très luisant et tout. Donc là, le flocage, c'est pas terrible. Mais sinon, le t-shirt en lui-même, c'est un t-shirt coton, pas transparent. Il est vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup. Sinon, j'ai pris une petite ceinture Aspect Léopard aussi. J'aurais préféré que ce soit un peu plus assorti avec le motif là-au-dessus parce que j'avais envie de faire une petite tenue assez chic avec une petite touche de léopard. Mais bon, je sais pas si ça choque, vous me direz. En tout cas, la ceinture, elle est très jolie. On a une boucle ronde et ici, c'est tout velours. Ça fait un peu comme de la fausse fourrure et c'est super doux. Et on a un truc pour coincer la ceinture. Donc ça, c'est cool. Et j'étais assez surprise parce qu'il n'y a pas de trou sur la ceinture. Donc je cherchais après, je me disais mais merde, ils sont où les trous ? Mais il n'y a pas de trou en fait. Ça se met comme ça, ça se serre et hop dans le truc. Donc voilà. Du coup, avec mon petit short, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Ça fait une tenue sympa. Donc voilà, je suis contente. Ah oui les filles, je voulais absolument vous montrer ce soutien-gorge que j'ai pris également sur Shein. Il est juste trop trop bien. Donc c'est un soutien-gorge sans bretelles. Mais il est livré avec des bretelles si jamais vous avez envie d'en mettre. Et franchement, petite poitrine, c'est le soutien-gorge qu'il vous faut parce que ça met trop trop en valeur. Donc là, vous voyez, sans l'avoir mis, bon, j'ai un peu de place ici. Ça ne pousse pas vraiment ma poitrine comme tous les soutien-gorge. Mais il y a des coques, vraiment des super coques qui vous donnent un beau galbe. Et le petit truc magique, c'est ça là ici. Parce que vous voyez, hop, je vais le serrer le plus que je peux. Et là, vous voyez, ça fait pigeonner ma poitrine à fond de balle. C'est vraiment le soutien-gorge qui me fait la plus belle poitrine. Je suis trop contente. Pour le prix, franchement, 8 euros. Je n'ai jamais eu autant de poitrine de ma vie. Bon, je sais, ça ne se fait pas trop de montrer ces soutien-gorge comme ça. Mais il fallait que je vous montre parce que vraiment, moi, c'est le genre de soutif qui me sauve la vie. En plus, c'est hyper pratique parce qu'il n'y a pas de bretelles. Vous pouvez mettre ça avec des robes sans manches, des cols bardo et tout. C'est vraiment hyper pratique, je trouve. Et il est vraiment de belles qualités. La matière, elle est hyper épaisse. Donc voilà, je suis trop contente. Ça, je crois que c'est le dernier truc que j'ai à vous montrer. J'ai repris une paire de collants que j'avais déjà prise il y a quelques mois et que j'ai fini par craquer, mais qui m'a duré quand même vachement longtemps et que j'ai adoré. Ils sont trop beaux et vraiment de belles qualités. C'est des collants comme ça, noirs, non opaques, avec des poids. Voilà, des gros poids sur les jambes. Et ils sont juste trop trop beaux ces collants. Je les adore. Donc voilà, je m'en suis repris une paire parce que ceux-là, j'avais vraiment vraiment flashé dessus. Voilà les amis, on est arrivé à la fin. Vous voyez, j'en ai vraiment profité parce qu'il y avait vraiment plein de trucs qui étaient bien soldés. Allez-y, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site parce que les soldes ont été prolongés jusqu'au 2 mars. Donc du coup, voilà, vous avez encore plein plein de bonnes affaires à faire. Et moi, j'ai un code promo que vous pouvez utiliser même si là, ici, je ne suis pas en partenariat. Mon code promo, il marche tout le temps. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez moins 15% sur tout, sans minimum d'achat. Donc ça vaut le coup. Et puis aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais souvent des tenues du jour avec les vêtements que je reçois ou que j'achète. Et je me suis même mise à faire des petits lookbooks en réel. Et donc du coup, voilà, je pense que je vais vous en faire d'autres d'ici pas longtemps parce que j'aime bien ce format. En tout cas, je vous retrouve dans pas longtemps pour un autre haul de Chine parce que j'ai fait une commande en partenariat cette fois-ci qui devrait plus tarder à arriver. Donc voilà, avec plein de nouveautés printemps, je vous en dis pas plus. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501